Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster, sur Eurotruck Simulator 2. Bien évidemment ne nous trompons pas de jeu, donc toujours à bord de ce très joli man, j'espère en tout cas que la dernière vidéo sur Eurotruck vous a plu, puisque pour être honnête avec vous, je n'ai pas encore pu voir vos retours, j'ai fait cette vidéo à un autre moment donné et du coup je n'ai pas encore vu les commentaires et je n'en suis pas forcément content d'ailleurs de cette vidéo qui était sortie il y a quelques jours maintenant, j'en étais vraiment pas content, en vrai j'étais content d'avoir le nouveau camion etc, mais la vidéo en elle-même franchement je ne l'ai pas trouvé fun, j'avais du mal à conduire, j'avais du mal à faire la... Je ne suis vraiment pas fan de cette vidéo, donc j'espère que vous ne m'en voulez pas trop, j'espère que vous l'avez apprécié quand même et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo actuellement que vous êtes en train de regarder, donc voilà toujours avec ce beau camion avec les gyrophares en mode Noël, évidemment le seul truc qui n'est pas réaliste, voilà pour des raisons évidentes on se fait des petits plaisirs. Alors maintenant on a un nouvel événement World of Trucks qui vient de s'ajouter, un événement de Noël, je ne comprends absolument rien mais on va voir ça ensemble, je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça, là actuellement du coup on va prendre la remorque que vous voyez juste ici, je crois que c'est juste de l'emballage plastique si je ne dis pas trop de bêtises, donc on va aller se choper ça, on est à Mangalia actuellement, je vais vous montrer sur la map juste après, je vais me placer directement devant le semi, je voulais faire en fait le début de vidéo et faire toutes les vérifs comme en plateau pour le permis CE, mais finalement vas-y la flemme, on ne va pas perdre de temps pour ça parce que je pense qu'on aura quand même déjà un programme assez chargé pour cette vidéo donc vraiment j'espère qu'elle va vous plaire et ceux qui n'aiment pas trop quand je fais des coupures et qui aiment bien voir, alors je suis nul à chier là, ceux qui aiment bien voir toutes les vidéos en entière, j'espère que vous allez être ravis aujourd'hui puisqu'aujourd'hui il n'y aura pas de coupure, aujourd'hui je ne fais pas d'ellipse, j'assume totalement, enfin je veux dire durant le montage je ne vais pas faire de coupure, si là j'ai envie de faire une coupure j'en ferai une mais je veux dire, voilà, vous verrez tout ce que je filme totalement, voilà. Allez, on va s'aligner, on va juste baisser du coup la suspension parce qu'elle n'est pas réglée pour, et on va essayer de faire ça au mieux, voilà, normalement je ne devrais pas être trop dégueulasse, je vais rester comme ça, vas-y je vais assumer, je vais rester comme ça, bah tu sais ce que je vais faire, on va faire comme dans la vraie vie tout simplement, on va descendre, hop, alors dans la vraie vie on ne vole pas comme ça, hop, on va juste vérifier l'alignement, et l'alignement, hop, et bah l'alignement il est plutôt pas mal, avec la cheville ouvrière, l'alignement est plutôt pas mal, allez on va y aller, du coup, hop, on recule tout droit, on s'arrête ici, on va lever la suspension, on a rentu, voilà, et puis on peut y aller, normalement ça devrait être assez magnifique, voilà, aucun problème à ce niveau-là, hop, ça, c'est fait, aucun, hé je suis un professionnel de l'attelage maintenant les gars, non vraiment, j'espère pouvoir en faire un maximum dans la vie professionnelle, voilà, j'ai mes lumières qui sont allumées, parce que du coup, bah il est 14h41, mais bah il fait de la neige, donc on va quand même laisser bien les lumières allumées, bon je pense qu'on est quand même relativement bien visibles, hein, forcément, ouais, du coup je disais, on est à Mangalia, qui est juste ici, on va passer par Constanta, et on va livrer à Bucarest, donc qu'est-ce qu'on est en train de livrer d'ailleurs, je n'ai même plus fait attention à ce qu'on est en train de livrer, 20 tonnes d'emballage, voilà, tranquillement, donc nous sommes, je vous montre quand même rapidement le pays, parce que je ne les connais pas par cœur, nous sommes en Bulgarie, pas du tout, nous sommes en Roumanie, voilà, exclusivement en Roumanie, et du coup on est en train de faire l'avant-dernière, l'avant-dernier contrat externe qui me reste à faire, donc pour le cruising de Balkans, donc West Balkan, vous savez que ça c'est bon, c'est fait pour ma part en tout cas, vous avez jusqu'au 19 décembre d'ailleurs pour faire ça, donc 15 livraisons dans les West Balkans, et là je dois faire pareil, il m'en manque plus que deux, donc celle-là c'est l'avant-dernière qu'on est en train de faire avec le DLC Road to the Black Sea, et donc on a un nouvel événement qui vient de s'ajouter, Christmas Winterland, on va pouvoir en parler, en soi c'est pas si compliqué que ça, mais je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris, bon, on va voir ça juste après les amis, vraiment aujourd'hui, on va se faire une belle petite vidéo, qui j'espère va vous plaire, voilà, donc ça va durer, le temps que ça durera, j'ai envie de changer un petit peu la formule de vidéo, entre guillemets, enfin pour vous ça je devrais pas changer grand chose j'imagine, mais pour moi ça change énormément, je me suis pas remis en question, mais un petit peu quand même, par rapport à la dernière vidéo qui est sortie, vraiment j'insiste, peut-être que pour vous vous l'avez trouvé normal, je ne sais pas, c'est l'idéal si vous avez trouvé ça normal, mais moi je l'ai vraiment pas trouvé normal, je vais pouvoir aussi vous expliquer pourquoi, c'est tout simplement parce que je revenais d'une semaine de circulation pour le CE, du coup comme, de toute façon je vous l'avais expliqué dans la vidéo, et du coup nous on était en porteur remorque, alors je vais pas vous raconter ça pendant un an, vous inquiétez pas, mais du coup les habitudes dans le jeu et dans la vraie vie, déjà c'était vraiment deux trucs différents, et ça m'a saoulé grave, entre temps j'avais rejoué un petit peu à ETS, et l'intelligence artificielle elle est catastrophique, avec le mode neige c'est une catastrophe, vous allez voir, aujourd'hui on va je pense un petit peu s'amuser parce qu'il va s'en passer des dingueries, le freinage il est dégueulasse, bon ça remarque, tu me diras c'est réaliste, mais voilà, enfin vraiment il y avait plein de trucs qui m'énervaient, et la vidéo était vraiment pas terrible, donc là j'ai vraiment envie de changer la formule, et comme vous pouvez le constater, je n'ai plus mon casque micro pour les vidéos Eurotruck, c'est quelque chose qui va quand même m'alléger, parce qu'avoir le casque tout le temps sur la tête et tout, c'est pas pareil qu'être là comme en vrai, à être chill juste devant en train de rouler avec le micro, j'ai cogné dedans pardon, donc voilà ça va être vraiment différent, pas de coupure, pas de dinguerie, je sais pas quoi, vraiment full nature, donc n'hésitez pas bien sûr à faire des pauses si ça vous intéresse, moi évidemment ça demande quand même de l'animation derrière, mais je vais pas me forcer, si je ne sais pas quoi dire, je ne dirai rien, et c'est un petit peu comme si on était en live finalement, sans chat en direct, donc voilà c'est un petit peu la nouvelle façon que j'ai envie de faire à l'instant T, comme dit je sais pas de quoi demain sera fait, il va y avoir un jour ou l'autre très prochain, où j'aurai vraiment plus le temps et plus l'envie de vous proposer ce genre de contenu à mon avis, donc c'est pour ça j'en profite aujourd'hui pour vous faire, et ben j'espère plaisir, voilà tout simplement, j'espère que ça va vous régaler, ouais donc voilà en tout cas on va terminer ces missions World of Truck, on va commencer la mission World of Truck pour le, pour le, l'hiver, enfin le Noël, faut que j'aille à gauche, hop, on va s'insérer, tranquille, mais en tout cas voilà, donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira pour être honnête avec vous, je la tourne maintenant mais je ne sais pas quand elle sortira, et donc pour ceux que ça intéresserait, à l'heure encore actuelle où je vous parle, je n'ai toujours pas de date d'examen, avec un peu de chance au moment où la vidéo sortira, j'aurai déjà passé mes examens, ce serait génial, mais le doute m'habite en ce qui concerne cette fantasme, voilà, et vous voyez là déjà ma conduite va être quand même bien différente, je sais pas pourquoi, mais c'était de la merde ma dernière vidéo, je roulais n'importe comment quoi, je ne comprends pas comment je faisais pour, je sais pas, la transition elle m'a fait du mal, là je suis content, là en vrai là je suis content, ça va le faire vraiment, on va avoir une belle route à mon avis, et puis comme dit, si l'intelligence artificielle fait des bêtises, et bien ce sera juste, ce sera juste bien marrant, voilà, tout simplement. Donc après voilà, j'espère que vous aimez bien ce camion, voilà, moi je l'aime bien, j'avoue en fait je ne suis pas déçu, mais je m'attendais quand même à mieux, quand j'ai commandé ce camion et que je voulais qu'elle fasse partie de la flotte des transports L7C Family, mais j'avoue je suis un peu déçu, parce que par exemple le GPS il est tout petit, voilà c'est juste ça, après rien ne m'empêche de mettre un autre GPS plus grand, mais le GPS est tout petit, c'est chiant, les menus de navigation ne sont pas terribles, et les rétroviseurs ne sont pas digitaux, bon après ça c'est pas gênant, mais voilà. Mais au moins je peux plus le customiser comme je veux ce camion, par rapport au DAF 2021, donc voilà, après rien ne nous empêchera de prendre d'autres camions entre temps, voilà, on verra, on verra, on verra, mais là c'est vraiment pour avoir un camion qui va être skinné avec la TLF, donc voilà, pour ceux qui demandent, alors l'événement donc, j'ai un point d'interrogation à droite, mais on ne va pas y aller, on s'en bat les couilles, alors attends on va anticiper quand même ce qui se passe, je n'ai vraiment pas confiance à l'IA, vraiment, surtout dans les générateurs, regarde, regarde, il me passe devant tranquille, pas de problème, pas de soucis, vraiment, t'as raison, bref. Donc l'événement de Noël, on va voir en détail à la fin de cette livraison, en tout cas vous avez jusqu'au 14 janvier pour faire les missions, alors il me semble qu'il faut faire 15 livraisons dans des villes de Noël, donc déjà là c'est un petit peu bizarre, je ne suis pas sûr de comprendre, on va voir, on va voir après, ne vous inquiétez pas, mais voilà, vous avez un petit mois pour faire ça, donc ça ne devrait pas être trop compliqué, je vais me pousser pour vous les gars, allez-y, allez-y les collègues, allez-y, pas de problème, il m'a fait un petit appel de phare on va dire, merci, ça fait plaise, oh putain, je n'avais pas vu qu'il y avait une voie, l'autre qui me dépasse par la droite, alors, par contre du coup si tu m'as dépassé, maintenant il faut maintenir l'allure, parce que ça va être un petit peu chiant, voilà, va à droite, oh merde, il faut que j'aille à gauche en fait, il faut que je reste à gauche, ok, eh ben je suis vraiment perdu, je suis vraiment perdu, c'est beau la neige quand même, ça dépayse de fou, franchement ça dépayse de fou, alors après comme dit, j'ai mis le add-on qui permet d'avoir les routes à peu près dégagées, parce que sinon c'est la merde, et en vrai en termes de réaction, c'est pas très réaliste, heureusement, mais là tu vois, là j'ai quand même des roues, j'ai toutes mes roues à droite qui sont dans la neige là, et la tenue de route est quand même relativement bonne, on va pas se mentir que dans la vraie vie, c'est pas si évident que ça, mais voilà, là c'est pareil, ils sont où mes kilométrages, je vois pas combien je roule, enfin si, sur l'aiguille, mais voilà on est sur le jeu, c'est pas très clair quoi, après je crois que je peux faire ça, non, ah oui je les avais là, voilà 88 km heure, parfait, ok c'est bon j'ai, j'ai l'info, bon en tout cas voilà, merci également à tous ceux qui rejoignent la chaîne, alors je parle bien sûr des nouveaux viewers, des nouveaux abonnés, les nouveaux followers, et également ceux qui rejoignent la chaîne financièrement, donc qui souscrivent à un abonnement, vraiment merci beaucoup à vous, c'est votre moment, encore une fois c'est votre petit moment de gloire actuellement, donc merci beaucoup à vous, bienvenue, et merci pour déjà la fidélité bien évidemment, et puis pour le soutien bien évidemment, qui n'engage à rien, j'aime vraiment le rappeler, c'est vrai que maintenant, il y a une nouveauté, je vous le dis, il y a une nouveauté de YouTube, qui me fait mais extrêmement plaisir, qui est les vidéos en avant-première planifiées, alors je vais vous expliquer un petit peu ma vie, ça fait depuis 2-3 ans maintenant, que je peux proposer des vidéos en avant-première, pour ceux qui soutiennent financièrement la chaîne, c'est un truc qui est génial, c'est vraiment comme ça, les gens peuvent voir les vidéos à l'avance, c'est juste trop cool, le seul problème, c'est que moi ça me demandait beaucoup plus de boulot, et plus de temps, pourquoi ? Parce que quand tu mettais une vidéo en avant-première, par définition, tu ne pouvais pas la planifier, moi j'ai toujours eu l'habitude de planifier mes vidéos, 2 jours à l'avance minimum, par exemple pour vous dire, la semaine dernière là, toutes les vidéos que vous avez vu, elles ont toutes été planifiées en début de semaine, je n'ai rien fait de toute la semaine, les vidéos sont sorties toutes seules, mais du coup, jusqu'à présent, quand je mettais les vidéos en avant-première, il fallait que moi-même, manuellement, après, je les passe moi-même en public, et c'est juste pas possible, c'est pas gérable, donc résultat, j'ai fait beaucoup moins de vidéos en avant-première, et aujourd'hui, YouTube me permet, de mettre les vidéos en planification, et en attendant qu'elles soient publiques pour tout le monde, elles peuvent être en avant-première, et du coup, maintenant, je peux me permettre à chaque fois, à chaque vidéo qui va sortir, bah que la vidéo soit en avant-première, pour les abonnés premium, comme j'aime appeler, alors c'est pas les abonnés premium, du coup, c'est, voilà, ceux qui ont souscrit, en tout cas, à la chaîne, donc c'est cool, parce qu'au moins, ça permet vraiment de remercier, bah toutes ces personnes-là, et donc, à l'heure actuelle, les premiers, les premiers viewers à cette vidéo, seront automatiquement les souscribers, les souscribers à la chaîne, et d'un autre côté, c'est pas non plus pénalisant, parce que ça change rien à ceux qui n'ont pas l'abonnement, pour des raisons évidentes, parce que, comme je l'ai dit, je suis pas là pour privilégier, une partie de la communauté, c'est vraiment pas le but, et vraiment, toute la communauté est importante, et voilà, être un simple viewer, c'est, vous vous rendez pas compte, à quel point vous êtes tous, et tout important, donc, merci pour ça, et donc voilà, comme ça, vous le savez, vous avez les vidéos en avant-première, quoi qu'il arrive maintenant, quand vous êtes abonné à la chaîne, sub, voilà, j'ai envie de dire, voilà, c'était le petit instant promo également, et comme dit, ça n'engage à rien, et puis surtout, bah après, de toute façon, on est au courant par la suite, mais si un jour, j'ai vraiment plus le temps, de faire des vidéos sur YouTube, j'espère bien que, tout le monde arrêtera, de payer à la chaîne, parce que, voilà, vous avez pas payé un fantôme, clairement, vous avez pas à faire des dons à un fantôme, je n'accepterai pas ça, donc, voili voilou un petit peu pour ça, alors par contre, le soleil se couche déjà, il est 17h, j'ai trop le seum, bon c'est pas grave, on arrive dans une heure, donc on arrivera, il sera 18h, mais je pensais qu'on profiterait un petit peu plus du jour, pour le coup, attention, 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 ça ralentit, ça ralentit, ça y est, il commence à avoir un petit peu de soleil, qui se couche, ils ont un petit peu peur les gens, on dirait, un petit peu de neige, et voilà, non mais en tout cas, voilà, petite décoration, petit sapin, c'est cool, ça j'aime bien, vas-y dépasse-moi, ce qui est chiant, c'est que comme dit, le GPS est tellement petit, tu vois, quand je mets comme ça, je n'arrive pas à avoir tout, quoi, donc je n'ai pas le choix de mettre en zoom comme ça, mais du coup, je n'arrive pas à anticiper le, la prochaine sortie, quoi, bon, bref, ceci étant dit, ceci étant fait, ça régale, j'en profite, j'en profite maintenant que je vous tiens, si vous faites partie de ceux qui aiment bien regarder mes vidéos Sons of the Forest, peut-être que vous n'en faites pas partie en majorité, ça ne m'étonnerait pas, mais c'est pas grave, si vous faites partie de la communauté qui aime regarder mes vidéos Sons of the Forest, frère, ils ont aligné trois, trois flèches successivement, comme si on était des teubés, quoi, vous avez vu ça, bref, c'est bien pour certaines personnes, mais quand même, bref, ceux qui aiment bien mon aventure Sons of the Forest, alors ma saison 2, ça, ça ne change pas, il n'y a pas de problème, par contre, la coopération avec Gabi, dorénavant, les vidéos ne sortiront plus sur ma chaîne YouTube, voilà, je le dis en avant-première sur cette vidéo, c'est quelque chose qui a été réfléchi, ça n'a pas été fait comme ça à l'aveuglette, donc entre-temps, peut-être que vous aurez déjà été prévenu sur la série ou pas, je n'en ai aucune idée, mais comme ça, vous le savez, je préfère le dire maintenant, voilà, la coop avec Gabi sur Sons of the Forest, maintenant, ce n'est plus sur ma chaîne, mais elle n'est pas terminée, bien au contraire, maintenant, elle va être exclusivement sur la chaîne de Gabi, c'est quelque chose qui a été réfléchi quasiment depuis le départ, clairement, je voulais vraiment sortir les premiers épisodes sur ma chaîne, pour faire la visibilité, et après pouvoir switcher chez Gabi, je trouve ça super intéressant d'avoir deux points de vue, parce que la saison 2 de Sons of the Forest, c'est sur ma chaîne, ok, super, c'est mon gameplay, je suis solo de toute façon, et au moins, maintenant que vous avez, là, 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 le let's play coop, et bien vous n'avez pas deux fois le même gameplay, vous avez un autre gameplay, et surtout de quelqu'un qui découvre le jeu, parce que moi, je connais le jeu maintenant, Gabi, elle ne le connaît pas, donc vous allez pouvoir voir un gameplay de quelqu'un qui découvre le jeu, avec quelqu'un qui le connaît, puisque moi, je suis toujours là, et vous m'entendrez, et vous m'entendez super bien dans ces vidéos, ces vidéos, elles sont super quali, et elle, vous l'entendez également super bien, et beaucoup mieux criée, notamment, que moi sur mon point de vue, on l'entend un petit peu, on m'a bien criée sur Discord, enfin bref, voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Gabi en jeu, j'ai fait beaucoup de promotions ces dernières semaines, ces derniers mois, je le sais, j'en ai bien conscience, c'est pas pour rien les gars, c'est pas que je prépare mon départ non plus de YouTube, vous savez que je vais être de moins en moins présent, et avoir beaucoup moins de temps sur YouTube, mais pour autant, j'aurai toujours une certaine présence, sur les chaînes YouTube de mes copains, et puis surtout, c'est des gens, je pense qu'ils le méritent, et d'avoir de la visibilité, donc voilà, quand je vous, j'arrête pas de parler de L7C Fox, même si vous savez qu'il fait plus de vidéos en ce moment, mais c'est pas pour rien, on sait jamais, donc voilà les gars, L7C Fox, Turbo Transport, ça c'est pour la partie Eurotruck, vous avez l'Ideed, je mettrai également sa chaîne de nouveau en description, l'Ideed, ça va être plutôt pour les vidéos Minecraft, clairement, et puis vous avez donc, je suis arrivé à la livraison, je sais pas où c'est, c'est ici, oh j'ai trop le seum, et ça freine pas, c'est vraiment nul quoi, oh c'est bon, oh j'ai eu trop de la chance, j'ai eu trop de la chance de pas avoir raté l'entrée, mais voilà, vous avez Gabi du coup pour les vidéos Park Beyond, et les vidéos Sons of the Forest du coup, et puis d'autres vidéos également, pas mal de surprises, des vidéos Call of également, donc voilà, et je suis jamais très très loin, donc voilà, ceux qui seront en manque peut-être, eh bien je serai là. Ok, on est arrivé, maintenant il faut juste que je comprenne comment ça fonctionne ici, déjà quel est le sens de tourner, je pense qu'eux ils font leur coupure, ils attendent, bon, je vais aller tout droit je pense, des fois c'est à l'envers, c'est ça ce que je comprends jamais quoi, bon normalement dans la vraie vie t'as des panneaux, enfin soit t'as des panneaux, soit t'as des indications, ou des mecs qui t'expliquent, avant d'y aller, mais là en l'occurrence, je pense être dans le bon sens, parfait, je n'ai même pas besoin de faire de manœuvre, ok, on va pouvoir se poser là en attendant, hop, j'éteins les gyrophares, et je vais me poser ici, tranquillement, bon évidemment j'ai, j'ai renversé les cônes, hop, ça, c'est fait, évidemment, ça régale, voilà pour la première livraison de la vidéo qui a été faite, synchronisation de votre progression, donc voilà, 284 km, 24 minutes, 95 litres de carburant consommé, donc on se retrouve avec 4787 euros, toujours niveau 13, et donc du coup, je vais juste vérifier au niveau des contrats, que je suis bien à 14 sur 15, donc il ne me reste plus que 1, une livraison à faire là-bas, pour terminer, le cruising de Balkans, bon, le nouvel événement du coup, Christmas Winterland, ça c'est vraiment une énigme pour moi, en gros, on a 5 différents dépôts in Winterland, Winterland, frérot, genre c'est quoi Winterland, c'est, c'est où, c'est un nouveau pays, frérot, Winterland, bon, bref, ok, merci beaucoup pour ça, Christmas Market, donc un magasin de Noël, une usine de chocolat, un bureau de poste, un truc d'art, et une montagne magasin, bon, d'accord, très bien, où c'est qu'on trouve ça, je ne sais pas, mais c'est à quelque part, voilà, donc le goal, c'est de faire 15 livraisons, dans chacun de ces dépôts, donc déjà, il faut savoir où sont ces dépôts, donc il faut faire ces 15 livraisons, c'est tout, voilà, il y a juste ça à faire, après il y a un community goal, avec des flocons de neige, donc contrat externe, en fait, de ce que j'ai compris déjà, on va juste faire prix kilométrique, de ce que j'ai compris, tu vois, tu as des petits flocons, et les petits flocons, ça te permet de voir le défi communautaire, donc par exemple, tu peux remarquer que, que ici par exemple, à Mangalia, là où on a commencé cette vidéo, 2 sur 1000, il n'y a personne qui va là-bas, par contre, là, il y a de plus en plus de monde, là, il y a plus de livraisons qui sont faites, 21 sur 1000, 8 sur 1000, et le but c'est que, ce soit 1000 sur 1000 partout, bon, la communauté s'en occupera, démerdez-vous, mais moi maintenant, je dois faire quoi, voilà, on a des Christmas Craftwood, donc j'imagine que c'est ça, distance terrestre estimée, 65 kilomètres, alors vous voyez, la différence là, c'est que vous avez un trajet, l'émission classique, par contre là, il n'y a pas de trajet, c'est des, des, des escargots, 72, 65, bon, Christmas Craftwood, les amis, on va enchaîner là-dessus, je ne suis pas sûr de tout comprendre, en tout cas, n'oubliez pas le like, et bon visionnage, encore une fois à vous, merci d'être présent, les amis, ça fait plaisir. Allez, de retour les amis, j'ai eu le droit de faire une petite coupure dans l'entrepôt, ils étaient très 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 sympathiques, voilà, donc on va pouvoir repartir, pour tester ces fameuses missions là, de, de Noël, alors ma pression d'air par contre n'est pas bonne, elle n'est pas bonne, hop, on va juste un petit peu, monter la sauce magique beau gosse, on arrive à 6 bar, c'est bon, je crois que la pression d'air est bonne, il ne faut juste pas faire de conneries là, je ne vais juste pas toucher au frein, ah évidemment ça a rebaissé, c'est bon, ça va remonter de façon tranquillement, ça va remonter tranquillement, pas de bêtises, pas de gestes brusques, allez, on est parti du coup, l'entrepôt de la fameuse nouvelle mission est juste à côté, donc on va y aller, elle est à 3 minutes, on va découvrir ça ensemble les amis, et j'espère que vraiment ce format vous plaît, en fait pour moi ça change beaucoup, peut-être comme dit que pour vous ça change rien, vous avez peut-être pas de différence avec mes autres vidéos Eurotruc, mais pour moi ça change énormément, genre là je peux partir pour faire une vidéo de 4h s'il faut, si j'avais le temps, mais voilà c'est marrant, c'est marrant, allez hop, on est parti donc avec un beau lever de soleil, 7h du mat', vous avez vu je suis très confiant avec ce tracteur, il neige, il fait froid, il fait même moins 5 degrés, comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord, et puis je me fais des petites folies, puis ça freine pas, c'est vraiment génial quoi, c'est vraiment génial, je sais pas pourquoi ce camion ne freine pas, alors je pense que c'est le mode neige qui fait genre, ça c'est pour simuler que ça glisse et tout, mais c'est vraiment, en vrai c'est mal fait, la remorque est là, bon jusqu'ici c'est des remorques normales alors, d'accord ok, ok bon ben rien de, ah non c'est des remorques de noël, ok, tu vois ça aurait dû être ça ma vidéo, ma première vidéo, enfin la dernière vidéo que vous avez vu là, que j'étais déçu là, ça aurait dû être ça en fait comme vidéo, tu vois une vraie vidéo noël quoi, et ouais, désolé pour ça, désolé j'ai pas assuré, mais je me rattrape aujourd'hui, elle est mignonne la remorque en plus, ah mais j'étais bien en plus là, qu'est-ce que je viens de faire, hop, voilà, ah moi faut voir, je suis un sketch quand je fais le, le plateau CE je suis un sketch, je suis un sketch, je suis un sketch, arrête toi, tu vois ils s'arrêtent pas, ils freinent pas, c'est, ils ont voulu simuler, mais vraiment, ils ont voulu simuler, avec le mode neige machin, mais c'est mal fait, franchement c'est vraiment mal fait, bon j'ai pas vérifié l'alignement, mais je me fais confiance, par contre il faut reculer, oh putain, je l'ai enculé, pardon je suis vulgaire, attendez j'ai le frein de parc, non, qu'est-ce qu'il se passe alors, c'est que j'étais vraiment pas bien aligné là, j'ai peut-être fait une bêtise, et qu'est-ce qu'il me fait, bah oui mais il est pas assez baissé, oh putain, la sellette, oh là là je l'ai broyé, oh je l'ai broyé la sellette, oh, elle est pas assez graissée, voilà, eh, en douceur bien aligné, j'ai même pas fait bouger la remorque, si ça c'est pas la classe, allez je rallume mes gyrophares là, magnifique, il est beau quand même le camion, en vrai il est quand même beau le camion, franchement, ça me plaît bien, on va juste remettre en position route, non mais j'ai fait n'importe quoi, en plus ça a fait suspension, qu'est-ce que j'ai foutu là, je sais pas, j'ai rien capté, faut pas chercher des fois, c'est Eurotruck les gars, j'ai même pas mille freins de parc, il y a un qui va, allez, alors on y va, oui mais on y va, mais on y va où, j'adore ce jeu, on y va où, placer le point de repère sur le portail souhaité, regardez, il y a des petits portails, mais c'est trop bien fait, ok, il y en a un là, il y en a deux là, ce qui est complètement con, je peux même pas faire demi-tour, et j'en ai un là, c'est bien fait, on dirait on fait de la messagerie, incroyable, bah vas-y, on y va, donc tu vois déjà, c'est très original, ça n'a rien à voir avec tous les autres événements, donc L7C Fox qui se foutait de ma gueule, parce que je ne comprenais pas, bah je suis persuadé que, bon, à l'heure où la vidéo sortira, il aura aussi capté l'événement, mais je suis persuadé que lui-même, ne pensait pas que ça se déroulerait comme ça, l'événement, tu vois, donc à se moquer de moi, attendez, mais du coup, autant faire un truc logique, soyons un vrai routier quand même, on va pas commencer par celui-là, alors qu'on va finir là-bas, on va commencer par lui là, ah oui, on va à droite, on fait le tour comme ça en plus, le point d'interrogation, ah non, on va même pas le choper, on fait le tour là, on prend celui-là, et puis après on va ici à la fin quoi, ah merde, il y en a un autre là-haut, oh, ah ouais, 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 bon bah il faut d'abord aller là, euh, ok, je peux tourner à gauche ici, parfait, ah ouais, ok d'accord, ok, c'est bon, bah j'ai fait mon itinéraire, un, là ce sera le deux, ok ouais, j'étais un petit peu perdu, je vais pas te mentir, je vais pas te mentir, je vais faire un vocal en direct, c'est ça aussi le format de la vidéo, bien sûr le téléphone au volant, on est, on est bien d'accord, mais là c'est un jeu et c'est exceptionnel, je vais faire un petit vocal à Fox, on verra d'ailleurs s'il me répondra durant le reste de la vidéo ou non, et mais remets-toi droit toi, ça me fait à lui, voilà, alors attends, je réponds, je réponds juste que Fox m'a mis, ok c'est bon, allez c'est parti, juste on va y un petit vocal Fox, hop, voilà, je viens de voir un truc sur Instagram, j'aurais pas vu, j'aurais pas dû voir ça, c'est pas grave, et salut Fox, j'espère que tu vas bien, tu vois, là je suis en train de, je suis en pleine vidéo d'ailleurs, si tu veux dire coucou, aux viewers qui attendent ton retour, n'hésite pas à répondre avec un petit vocal si tu le veux, non là je suis en pleine vidéo, et du coup je suis en train de faire l'événement World of Trucks pour Noël, et tu vois, j'ai bien fait de te demander, même si du coup, voilà, en fait de compte, c'est pas une mission, c'est pas juste 15 livraisons classiques en fait, il y a tout un truc et tout, comme en messagerie, tu dois faire plusieurs points de livraison et tout, enfin c'est pas facile, je suis un gros mytho, je suis un gros mytho, mais bon, dans l'idée, dans l'idée c'est ça, dans l'idée c'est pas facile, bon, ah on passe sur une zone 30, ça c'est vraiment bien fait, j'ai pas eu le temps d'anticiper, j'ai pas vu, allez, on se reconcentre, on se remet dans le jeu là, parce que j'ai fait une belle première livraison, ce serait bien de pouvoir faire encore de même maintenant, et rouler le mieux possible, parce que là je viens de faire une excès de vitesse, dépassement par la droite, et j'ai pas fait d'écart là où il y avait les cônes, donc là ça ne va pas du tout, il va falloir se reprendre sérieusement en main, du coup l'autisme enjimre double, ah, sur ligne blanche, monsieur se rabat sur une ligne continue, je crois rêver là, je crois rêver, tout ça pour refreiner derrière, moi je vais direction Pite-Testie, je crois, je vais rester là, je vais quand même enlever, hop ça, voilà l'interface, désolé, c'est une T-70, on va se calmer, la voiture elle va me dépasser, pas de problème, vas-y mon grand, vas-y mon grand, appuie, 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 voilà, c'est bien, c'est bien, et il ralentit de nouveau, alors attends, parce que là, qu'est-ce que je me fais là, il a voulu me faire une queue de poisson, là j'ai pas rêvé là, n'hésitez pas à revenir en arrière, ça fait de l'aide pour le référencement, mais il a voulu me faire une queue de poisson, j'ai pas rêvé là, ok, alors on arrive dans une zone de travaux, très bien, attends, ça freine fort, ça freine fort, ça freine fort, ah mais parce qu'il y a un giratoire, allez on met bien le clignote en gauche, et là on va rigoler, parce que vous allez voir l'IA ce qu'elle va faire, normalement vous allez voir ce que l'IA va faire, vous voyez la voiture à gauche, ok j'ai un dit, c'est bon j'ai un dit, bon elle est mal placée pour, voilà, mais non je m'attendais à ce qu'elle fasse autre chose, bon ben je suis un petit peu déçu, voilà on a un sac poubelle avec j'imagine des membres humains à l'intérieur, pardon excusez-moi, je me laisse aller, regarder ce beau lever de soleil au lieu d'écouter mes conneries, alors là je n'étais pas obligé de mettre le clignote en gauche, puisqu'il n'y a pas de sortie à droite, mais j'aime bien moi mettre le clignote en gauche, peu importe quand je rentre, voilà c'est un petit peu mon côté débile bien évidemment, voilà vous avez vu il s'arrête en plein dans le débile, complètement con, bref, priorité à droite, pas du tout c'était un scéné le passage, mais il fallait le voir quand même, il fallait le voir quand même, donc direction pitestier à droite, et après on reviendra plus tard pour le deuxième, là en fait là ici, c'est là où on a le deuxième point de livraison, oh ça freine pas, j'espère qu'il n'y a pas de voiture, et les gars, je vous jure que j'ai écrasé ma pédale, j'ai écrasé ma pédale, bon, si tout se passe bien, personne vient derrière, attends on ouvre la fenêtre pour entendre la mamie qu'on va écraser, donc la voiture ici, oh joli, joli panneau, il n'y a pas de panneau, alors là, je mets le frein de parc, je m'arrête, je sors, je vérifie que personne ne vient derrière, ah oui, ok l'autre il fait, il bloque là, c'est bon, ok je rentre, je recule, voilà, il faut savoir se débrouiller, je m'arrête ici, alors toi tu pourrais quand même, un peu moins manquer de respect toi, quand même, voilà, on se débrouille, ne vous inquiétez pas, toujours des solutions, il ne faut pas se mettre dans la merde, de toute façon c'est simple, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre, jusqu'à présent, mais il ne faut jamais se mettre dans la merde, et faciliter au mieux, les démarches, les manœuvres, les possibilités, et voilà, on est déjà passé par là je m'en souviens, on est déjà passé par là plus d'une fois, non mais en tout cas voilà, l'événement a l'air plutôt sympa, plutôt quali, j'ai hâte de voir en vrai, comment ça va se passer, quand on va arriver à notre premier point de spirale, de livraison, je ne sais pas ce que c'est, on va livrer des flocons de neige en fait, c'est ça, attendez, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, oh la vache, attention au porte-à-faux quand même, attention au porte-à-faux quand même, ok, on transporte, on transporte, christmas craft wood, ok, donc on transporte une table de craft, ouais, quelque chose comme ça, là, avec le lever de soleil, c'est beau, oh c'est beau, on est bien là, allez pour ceux qui auront, je suis cante loup, je suis un imitateur professionnel, les gars, vous avez forcément deviné de qui j'imitais, et on l'embrasse d'ailleurs, gros big up, c'est génial, et on adore, voilà, on adore, je me suis pas pris de camion par contre, t'as vu, je me suis pas pris de voiture devant moi, parce que je suis pas à la recherche du, mais bon, enfin voilà, c'est rigolo quoi, toujours, alors, toujours tout droit, droit devant, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, on est là, tu vois, là je sais que ça ralentit devant, c'est le moment de faire ça, de faire, ah wow, c'est beau, ah wow, c'est beau, mais tu vois, les roues dans la neige, les roues dans la neige, tu vois, c'est quand même pas si bien fait, que ça, c'est quand même pas si bien fait que ça, parce que tu perds pas de, enfin, heureusement, parce que déjà que ça freine pas, ok, on sort de l'autoroute, on va bien prendre large, sans se mettre dans la neige éventuellement, voilà, je vais mon pneu de temps gauche, comme ça lui me fait pas de mauvais, de mauvais coup, il sait où je veux aller, voilà, à droite, c'est bon, à gauche, c'est bon, je vais couper, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait vraiment, mais pourquoi pas, pourquoi ne pas se faciliter la tâche, non, en vrai, je ne sais pas si, vraie question, les routiers, les gars, alors après, voilà, il y a la théorie et la pratique, s'il n'y a vraiment personne, franchement, qui va dire quoi, mais techniquement, il ne faut pas trop, on est bien d'accord, bon, je l'aurais fait, mais, allez, c'est parti, il est joli le Renault, il faut avancer quand même là, on y va, est-ce que Fox m'a répondu, parce que je n'ai pas les notifications Instagram, non, de toute façon, ça ne fait que 7 minutes, on a encore largement le temps, avant d'écouter sa réponse, les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, pour avoir la réponse de L7C Fox, et peut-être son annonce, de sa date de retour, sur Youtube, puisque bien évidemment, attends, je dois livrer où là, maintenant peut-être, allez, enrédiller des neiges, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est la magie de Noël, la magie, 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 attends, mais c'est quoi ce délire, c'est quoi ce délire, qu'est-ce que c'est que ce truc, mais c'est complètement fou, emplacement de parking, il y aura un APT moi, il faut que je m'arrête là, appuyez sur la touche suivante, pour traverser le portail, hein, mais quoi, alors là, je m'attendais à tout, je m'attendais à tout sauf à ça, mais quoi, mais c'est une dinguerie, ils ont, c'est une dinguerie, ok, ok, incroyable, bon j'espère quand même qu'il y a du trafic, et qu'on soit pas tout seul là, mais c'est incroyable, oh je suis trop content, je m'attendais vraiment pas à ça pour le coup, oh il y a une cascade d'eau et tout, mais attendez regardez comment c'est magnifique, il y a une cascade d'eau là-bas, il y a des gens et tout, oh non mais c'est incroyable, c'est incroyable, attendez je fais juste une petite photo comme ça, juste changer peut-être l'heure, pour qu'on voie plus clair, non on peut même pas voir plus clair, ok, ça c'est incroyable, je suis choqué, du coup là c'est de la vraie neige, d'ailleurs on entend, on entend le vrai bruit de la neige, oh c'est vraiment trop bien fait, oh, là c'est de la vraie neige, c'est même pas le mode, c'est vraiment vanilla ça, incroyable, c'est une dinguerie en vrai, c'est une dinguerie, ok, on va pas rouler trop vite du coup, on se croirait chez moi, c'est incroyable, oh non, oh non, oh non, c'est bon, c'est bon, toujours prendre le contrôle, en fait là j'étais juste en train de perdre le contrôle littéralement, ah ouais, ah ouais c'est chaud, bon il n'y a pas de voiture par contre, il n'y a pas de voiture, c'est vraiment un événement bonus, oh putain ta gueule, ça va je me suis pris la butte de neige, c'est pas non plus, c'est trop drôle, regardez, j'adore faire ça, ah ouais c'est bon, je rigole, tranquille, reste sur la route frérot, on fait pas des bêtises, on fait pas des bêtises, incroyable, c'est beaucoup trop beau par contre, mais du coup il faut faire ça à chaque portail, mais ça va jamais se terminer en vrai, ça va jamais se finir, ok on peut un peu accélérer, puis là on va relâcher parce qu'il faudra qu'on est à droite, ouah vous vous en est pas compte comment ça tient pas la route, c'est génial, christmas market supply, ok, là on va au magasin de nouvelles, oh non, un régal, un régal, attendez, ça mérite encore une petite photo là, avec le ciel couchant, tout machin là, oh c'est juste magnifique, regardez moi ça, c'est juste magnifique, ouais j'ai pas besoin de changer l'heure, c'est juste parfait en fait, c'est juste trop beau quoi, c'est complètement fou, complètement fou, évidemment on voit les bâtons, en cas de forte neige, ça donne envie de faire du ski, oh la 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 la, tu sais qu'en vrai là ça me donne juste envie, j'ai envie de me promener maintenant, parce que chez moi il y a de la neige sur les hauteurs tu vois, j'ai juste envie de monter là, et de me promener, regardez moi ces petits lampadaires, ces petites maisons, l'architecture, c'est magnifique, je sais pas où on est, mais c'est magnifique, putain donc on est vraiment dans un vrai endroit, moi ça me fait trop marrer, vous vous souvenez, au début de la, oh c'est chiant ça par contre, ça sert à rien ce que je fais, ça fait chier, vous vous souvenez au début de, avant que je lance la mission, quand on parlait de l'événement World of Trucks, j'étais en mode, ouais c'est où ça, Christmas machin, moi j'étais ça en mode marrant tu vois, parce que je pensais que c'était l'encens, enfin un an, et en fait ils ont vraiment créé, l'endroit quoi, que c'est excellent, j'ai tellement de, de mauvaises fois, au début de la vidéo, et au final, bah grosse surprise quoi, grosse surprise, après c'est pas le plus gros kiff que j'ai, de faire du jet ski, avec un camion, mais, ah les voitures elles sont recouvertes de neige et tout, mais laisse tomber, mais c'est, c'est impressionnant, c'est impressionnant, regardez moi ça, hop encore une petite photo, ici, hop ça régale, c'est magnifique, je sais même pas quelle photo je vais utiliser pour la miniature, mais c'est, c'est complètement fabuleux, allez, puis on entend le, un peu le bruit de la neige avec les roues et tout, c'est, c'est vraiment fort, allez on y croit, on tourne pas plus le volant que ça, voilà, oh la la la, oh la 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 la, oh la 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 la, attendez, excusez-moi, je, 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 je n'en peux plus, je n'en peux plus, je suis au beau des roues là, je suis même pas droit sur la route en plus, bon allez, incroyable, town square, ok, wow, wow, putain mais c'est, c'est, ça m'affole ou quoi là, impressionnant, bien sûr j'ai pas parlé des récompenses après cet événement, bah vous avez des super récompenses, voilà, je crois que vous avez une peinture de camion, mais pas aussi belle que le skin que j'ai actuellement en vrai, voilà, superbe, superbe récompense, non vous avez peut-être des flocons de neige ou des trucs comme ça, des, en tout cas vous n'aurez pas mes boules, ça c'est clair et net, oh non, heureusement qu'il n'y a pas de voiture en face, je vous jure je peux pas plus tourner le volant à cette vitesse, ça sert à rien, voilà, il faut aller à pas plus de 40 en vrai, mais euh ouais, ah j'aime bien, ça change en vrai, je m'attendais pas, c'est une belle surprise, c'est une très très bonne surprise, allez, moins 32 degrés, moins 32 degrés, sérieusement quoi, non mais attends, je vais refaire un vocal à Fox, eh non mais Fox, laisse tomber, tu sais quoi, oublie ce que je t'ai dit, je sais pas si t'as déjà commencé l'événement, mais c'est genre juste pas du tout ce que tu veux, je crois, c'est, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux imaginer, peut-être que t'as déjà commencé, mais je pense pas, mais bref, laisse tomber, il est pas au courant Fox, à mon avis il est pas, il est pas au courant, on est arrivé, oh merde, ça pue ça, alors le ralentisseur sur la neige, c'est, n'hésitez pas à faire ça, c'est super, alors, ah bah c'est bon, il y a les plots là, j'avais pas vu, Rudolf Craft, ok, ça c'est impressionnant, c'est impressionnant, ah merde, c'est impressionnant, c'est impressionnant, et du coup il va se passer quoi, c'est ça, moi je suis curieux là, de savoir ce qui va se passer, est-ce que vraiment, ils se sont dit que, il y a que les chômeurs, qui vont jouer à leur jeu là, parce qu'en fait, s'il faut faire ça, fois 15, à la suite, ça va être, quelque peu compliqué, ok, déclage, ok, en fait on pouvait, putain, j'ai capté, j'ai capté, et là on est à 1 sur 5, total 1 sur 15, comment ça, unique dépôt, 1 sur 5, et total 1 sur 15, ok, en gros, il faut répéter ça, dans tous les cas 15 fois, mais sur les 5 uniques dépôts, enfin il faut tous les faire, dans tous les cas en gros, et en fait, les flocons là, on pouvait choisir, n'importe lequel, on était pas obligé, de prendre le plus loin, que j'avais là, et là actuellement d'ailleurs, on est encore, on est encore là en fait, on peut continuer l'aventure, ici quoi, mais c'est incroyable, bon, en vrai de vrai, je suis pas sûr, que ce soit tout à fait fun, tout à fait fun, que je vous fasse d'autres vidéos dessus, parce qu'à part rouler à 30 à l'heure, je suis pas sûr, je sais pas, dites moi en commentaire, si ça vous intéresse, que je continue, sur cette map, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me le faire savoir, et comme ça, je verrai en fonction, en tout cas, c'est une belle conclusion, pour cette vidéo, vraiment j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, je compte sur vous, n'oubliez pas le like, et à très vite, c'était Mkolo, ciao tout le monde,